Bonjour les gars, ravi de vous retrouver, c'est l'heure du point Mercato, la mise à jour sur toutes les dernières informations du Mercato estival. Et en ce troisième jour, ce sont les entraîneurs qui sont en tête d'affiche, à commencer par Marcelo Gallardo, le dossier plutôt bouillant du côté de l'Olympique de Marseille. Ce sont les Espagnols, la presse espagnole qui a lancé ce matin les hostilités avec le quotidien AS qui a révélé que le coach argentin était proche de l'Olympique de Marseille. Une rencontre aurait eu lieu selon le quotidien espagnol entre Marcelo Gallardo et Pablo Langoria à Istanbul à l'issue de la finale de la Ligue des Champions entre City et l'Inter de Milan. Une information rapidement démentie par la presse française, à commencer par la Provence et ensuite par Mohamed Boavsi qui a quand même tenu à ajouter quelques détails dont il n'y a pas d'accord à l'heure où l'on se parle entre Gallardo et l'OM. Cependant, le coach argentin figure bien parmi les deux pistes favorites de Pablo Langoria. Il n'est pas à exclure que Gallardo aussi a d'autres pistes. On parlait notamment de l'AS Monaco qui cherche aussi le successeur de Philippe Clément. Et enfin, Mohamed Boavsi a terminé ses détails en parlant de Grosso, l'une des autres pistes probables de l'OM. Même en attendant, il ne fait pas partie des tops priorités d'un banc à l'autre. On passe à Christophe Galtier, l'ancien coach du Paris Saint-Germain qui a peut-être déjà trouvé son point de chute. Et il est peut-être en Italie, au Napoli pour prendre la succession de Spalletti. Spalletti, Aurélio Dolorentis qui se donne jusqu'au 27 juin pour annoncer officiellement le nom du futur coach du Napoli. Ils sont trois à être dans la shortlist du président napolitain. Il figure Christophe Galtier, mais aussi deux noms bien connus du championnat de Ligue 1. A commencer par Rudy Garcia, ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, mais aussi de l'Olympique Lyonnais avec une expérience en Serie A à l'AS Roma pour y avoir passé trois saisons. Mais aussi Paolo Souza, ancien coach de Girondin de Bordeaux de 2019 à 2020. Comme je vous l'ai dit, Aurélio Dolorentis se laisse du temps pour faire son choix. Et en tout cas, il veut un coach à la fois international, mais aussi avec de l'expérience. Puisqu'on rappelle que le Napoli, champion d'Italie, jouera la Ligue des champions l'année prochaine. Encore une fois, on va aller sur un autre banc. Cette fois-ci, au Pays-Bas, Peter Bosch est le nouvel entraîneur du PSV Eindhoven. Licencié par l'Olympique Lyonnais le 9 octobre 2022, l'entraîneur néerlandais a trouvé son point de chute dans le deuxième du dernier championnat d'Eurodevaise, qui passera du coup par les tours préliminaires de la Ligue des champions. Une information assez importante. Pourquoi ? Parce qu'elle amène à la piste Xavi Simons. Vous vous en souvenez, on en avait parlé il y a deux jours. Fabricio Romano qui avait révélé lors d'une interview avec l'international néerlandais que ce dernier attendait de savoir le nom du futur coach du PSV Eindhoven. Maintenant qu'il est connu, ce dernier va s'entretenir avec l'ancien coach de l'Olympique Lyonnais pour voir si son profil correspond avec les principes de jeu de ce dernier. De son côté, le Paris Saint-Germain a toujours la clause de rachat pour reprendre les services de Xavi Simons. Et à noter que, toujours selon Fabricio Romano, le Paris Saint-Germain serait bien intéressé quant à l'idée de récupérer l'international néerlandais. Dossier à suivre. Et on termine ce zap mercato avec une prolongation de contrat à venir pour William Saliba qui va prolonger avec les Gunners, l'ancien de l'Olympique de Marseille qui devrait prolonger jusqu'en 2027. Il y a un accord entre lui et le club londonien. Il arrivait en fin de contrat, c'était en 2024. Il était pistonné par deux autres clubs, Manchester United et le Bayern de Munich qui étaient intéressés par le profil du joueur. William Saliba continue son petit bout de chemin avec le club londonien dans lequel il se sent très très bien. Voilà les gars pour le zap mercato. Toutes les informations qui sont à retenir de cette troisième journée de ce 12 juin 2023. En attendant, je vous dis à demain pour toutes les dernières informations. Mercato, ciao les gars. Sous-titrage ST' 501